TAPE 3 W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Nous allons voir en petit 3 le complément circonstanciel, d'accord? Pas une non. Donc, le complément circonstanciel d'accompagnement. Donc, le complément circonstanciel d'accompagnement, vous voyez qu'en réalité, c'est un complément circonstanciel qui indique que l'action, c'est-à-dire lorsqu'on réalise une action, l'action, elle se réalise avec quelque chose, d'accord? Alors, lorsque je dis, exemple, lorsque je dis, je me promène avec mes enfants, ici, l'action de se promener, elle se réalise avec quelqu'un. C'est pourquoi, pour trouver le complément circonstanciel d'accompagnement, on pose la question, avec qui, ou avec quoi? D'accord? Je me promène avec qui? Je me promène avec mes enfants. Qui m'accompagne à me promener? Ce sont mes enfants qui m'accompagnent à me promener. D'accord? Donc, l'action ici se réalise avec quelqu'un. Un autre exemple, lorsque je dis, je travaille avec mes parents. Là, qui m'accompagne à travailler, ce sont mes parents qui m'accompagnent à travailler. Ici, on a un complément également circonstanciel d'accompagnement. Là également, on a un complément circonstanciel d'accompagnement. Le berger se promène avec son chien, qui l'accompagne à se promener, c'est le chien qui l'accompagne véritablement à se promener. Et c'est ça qu'on appelle le complément circonstanciel d'accompagnement. C'est l'élément, c'est-à-dire, ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être véritablement quelque chose, un objet, qui t'accompagne véritablement à réaliser une action. Donc, c'est ça qu'on appelle le complément circonstanciel d'accompagnement. Quand je dis le prêtre voyage avec ses collègues, qui l'accompagne à se voyager, ce sont ses collègues qui l'accompagnent à se voyager. Donc, ce sont ses collègues qui l'accompagnent à voyager. Donc, en petit cas, nous allons voir un autre complément circonstanciel qu'on va appeler le complément circonstanciel de moyen. Bien, le complément circonstanciel de moyen, on avait dit que le complément circonstanciel d'accompagnement, c'est l'élément qui t'accompagne véritablement à réaliser une action. Alors que le complément circonstanciel, c'est un moyen qui te permet de réaliser une action. Exemple, quand je lis, j'écris mon nom avec un crayon. Ici, ce n'est plus l'accompagnement, mais c'est le moyen. D'accord ? J'écris mon nom, d'accord ? J'écris mon nom avec un crayon. Quel est le moyen qui m'a permis d'écrire mon nom ? Le moyen qui m'a permis d'écrire mon nom, c'est bien évidemment le crayon. D'accord ? Le crayon ici, c'est un complément circonstanciel de moyen. Car c'est le moyen qui m'a permis véritablement de réaliser l'action d'écrire. D'accord ? Quand je lis, dans un autre exemple, quand je lis, je l'appelle, avec mon portable. Je l'appelle avec mon portable. Ici, quel est le moyen qui m'a permis d'appeler ? C'est véritablement mon portable. Ici, on a un complément circonstanciel de moyen. Parce que c'est le moyen qui m'a permis d'appeler. En dehors du complément circonstanciel, nous allons voir en petit soin un autre type de complément circonstanciel qu'on va appeler le complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de but, pour le trouver, il faut poser la question, dans quelle intention ? D'accord ? Dans quelle intention ? D'accord ? Dans quelle intention on fait l'action ? Quand je dis, le vieux samba travaille beaucoup pour satisfaire les besoins, de sa famille. Voyez que le vieux samba, il travaille pour un objectif bien déterminé. Il travaille pour une intention bien déterminée. Et c'est l'intention, c'est quoi ? L'objectif, c'est quoi ? Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de satisfaire les besoins de sa famille. Il travaille dans quelle intention ? Il travaille dans l'intention de satisfaire les besoins de sa famille. Ici, on a un complément circonstanciel de but. D'accord ? Ici, on a un groupe infinitif qui a pour fonction un complément circonstanciel de but. Parce que l'intention du vieux samba, l'intention véritablement du vieux, c'est de satisfaire les besoins de sa famille. Donc, le vieux samba, son objectif, c'est de satisfaire les besoins de sa famille. Donc, l'autre exemple que je peux donner, par rapport véritablement au complément circonstanciel de but, c'est quand je dis « les autorités publiques construisent des routes pour que… » Je rappelle que la locution conjonctie « pour que » introduit le complément circonstanciel de but. D'accord ? Comme c'est comme la locution conjonctie « afin que… » D'accord ? « Pour que les populations puissent circuler librement. » Et je rappelle encore une fois de plus la locution conjonctie « pour que » est toujours introduite par le… Il introduit toujours le subjonctif. Il introduit toujours le subjonctif. D'accord ? « Pour que les populations puissent s'encerner vers le pouvoir, pour que les populations puissent circuler librement. » D'accord ? « Les autorités publiques construisent des routes afin que les populations, ou bien pour que les populations puissent circuler librement. » Ici, quelle est l'intention ? Dans quelle intention les routes ont été construites ? Dans l'intention que les populations puissent circuler librement. Pour que les populations puissent circuler librement. Pour que les populations puissent circuler librement. Ça, c'est l'intention, c'est l'objectif véritablement qui a été émise par les autorités. Mais encore une fois de plus, ce qui différencie le but à la conséquence, c'est que le but, l'action n'est pas encore réalisée, elle compte se réaliser dans l'avenir. Ça peut être dans un avenir longtemps comme dans un avenir proche. Alors que la conséquence, le résultat est déjà atteint. D'accord ? Le résultat est déjà réalisé. Il y a déjà un résultat. L'action est déjà réalisée. D'accord ? Alors que le but, l'action n'est pas encore réalisée, mais elle se projette dans l'avenir, elle s'inscrit dans l'avenir. Vous voyez que toutes ces intentions, dès lors qu'on parle d'intention, c'est parce qu'en réalité, l'idée, elle compte se réaliser dans l'avenir, mais elle n'est pas encore réalisée. Ici, il satisfait les besoins de sa famille, le vieux s'en va, elle ne l'a pas encore fait, mais il compte le faire dans l'avenir. Ici, pour que les populations se plus succulèdent librement, ici, ça n'a pas encore eu lieu, mais ça compte se réaliser dans l'avenir. Et ça, c'est un élément qui me semble important. C'est des éléments qu'il faudra véritablement faire la différence. Le but s'inscrit dans l'avenir, et la conséquence, le résultat est déjà atteint. Mais en dehors du complément circonstanciel de but, nous allons voir un autre complément circonstanciel, en petit 6. Vous voyez que les compléments circonstanciels sont tellement nombreux. on va voir des compléments circonstanciels qui représentent des particulières péritées. D'accord ? Je vois avec vous le complément circonstanciel de prix. Le complément circonstanciel de prix. D'accord ? En complément circonstanciel de prix, pour le trouver, on pose la question, combien ? Quand je dis, ce livre coûte 1000 francs. Vous voyez que, pour trouver la question, on pose la question, combien ? Combien coûte ce livre ? Combien coûte ce livre ? Ce livre coûte 1000 francs. Là, nous avons un complément circonstanciel de prix. D'accord ? La règle coûte 10 francs. Combien coûte la règle ? Elle coûte 10 francs. 10 francs est un complément circonstanciel de prix. Là aussi également, ça fait partie des compléments circonstanciels. S'ils ne sont pas pour utiliser, mais l'intérêt c'est de le savoir. C'est qu'en français, c'est qu'en grammaire française, il y a ce qu'on appelle le complément circonstanciel de prix. Mais en dehors du complément circonstanciel de prix, on a également un complément qu'on appelle un complément circonstanciel même de mesure. Le complément circonstanciel de mesure. D'accord ? Le complément circonstanciel de mesure indique véritablement la mesure par rapport à une chose. D'accord ? Lorsque je dis ce tableau mesure 2 mètres. Ce tableau mesure 2 mètres. Combien mesure ce tableau ? 2 mètres. Ici ça n'indique plus le prix, mais ça indique la mesure. D'accord ? Ça indique la mesure, la taille. Là, on a un complément circonstanciel de mesure. Mais également, en dehors de la mesure et en dehors du prix, on peut avoir un complément circonstanciel de poids. D'accord ? Un complément circonstanciel de poids. Un complément circonstanciel de poids. Vous voyez que le complément circonstanciel de poids n'indique plus la mesure. Il n'indique pas le prix, mais il indique le poids. D'accord ? Quand je dis exemple, balle l'agueille. D'accord ? Pèse. D'accord ? 100 kg. Bon, je ne peux pas me tromper, 120 ou 130. D'accord ? Là, ici, le poids, c'est 100 kg. Là, on a un complément circonstanciel de poids. D'accord ? Quand je dis, autre exemple, quand je dis, cet élève pèse 10 kg, là, ça indique également le poids. Donc, le complément circonstanciel du poids indique le poids. Et le complément circonstanciel de mesure indique la mesure. Le complément circonstanciel de prix indique le prix. Et ça, également, c'est des éléments vétéralement qu'il faudra noter dans le cadre des compléments circonstanciels. Et on peut même avoir le complément circonstanciel de quantité. Le complément circonstanciel de quantité. Le complément circonstanciel de quantité. Quand je dis ce seau, ce seau contient 10 litres. Là, ça indique la quantité. Ça n'indique plus le poids. On n'est plus dans le cadre du poids, mais on est dans le cadre de la quantité. Là, on a un complément circonstanciel de quantité. Sénégal.com A École au Sénégal. C'est facile, tu n'as pas de connecter. C'est facile, tu n'as pas de connecter. Sous-titrage ST' 501